Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ? » Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par les quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonheur et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un l'autre « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? » « À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment il l'avait reconnu quand il a rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Sous-titrage FR